Là, on ne savait plus où on était, on se demandait ce qui allait se passer. Et puis, vous connaissez la suite, on a terminé sur la plus haute marche. Et pour nous, c'était incroyable, l'ascenseur émotionnel était dingue. Bonjour à tous, Julien, co-gérant de Foodies Dijon. On est installé à Dijon depuis 2014. On a un restaurant rue François Rude, l'autre en face de la cité de la gastronomie. On a aussi deux food trucks qui sillonnent la banlieue dijonnaise. Et je suis le regagnant du World Burger Contest édition 2023, qui s'est déroulé au Syrah. Je suis arrivé vraiment avec des produits plus que locaux. On a travaillé comme si on était en plein service. On a essayé d'apporter de la gourmandise, de montrer au jury qu'on était là pour cuisiner et pour s'amuser. Et ça a payé. Le délibéré, c'était incroyable. On a eu le premier prix qui était le prix du public. On pensait pour nous que c'était terminé. Ensuite, on a enchaîné sur le prix du burger végétal, puis le prix du burger à la viande. Ensuite, arrive le tour du podium. On va venir mettre la petite sauce ravigote au cassis. Notre petite salade de légumes oubliés. Les petites chips de morteaux. Nos pickles de carottes. Donc c'est des petites carottes vinaigrées. Vous avez retrouvé toute l'acidité du cassis. Et ça vient retirer un petit peu tout le côté gras des viandes. Ce qui est important dans un burger, c'est qu'on ait la même sensation à chaque bouchée. L'aventure Foodie ne s'arrête pas là. Vous nous retrouverez très bientôt sur un autre concours qui est à Dallas. Une ville partenaire de Dijon. On représentera évidemment notre région encore une fois. Et puis surtout la France. Retrouvez-nous. Restez en lien. Suivez-nous sur les réseaux. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada